Sais-tu que le son de Jésus a une voix? Est-ce que tu sais que le son de Jésus a une voix? Hébreu chapitre 4 verset 14 nous dit, ainsi puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le fils de Dieu, démeurant ferme dans la foi que nous professons. Est-ce que tu sais que le son de Jésus a une voix? Est-ce que tu sais que cette voix-là parle pour toi? Si tu ne sais pas encore frères et soeurs, si jusqu'à présent tu n'es pas encore abonné, aime, commande, partage pour bénir d'autres et abonne-toi pour ne plus rater aucune vidéo. Et n'oublie pas la cloche de notification sur YouTube. La voix du Seigneur Jésus parle pour nous dans le monde spirituel, contre Satan, contre les démons, contre les sorciers, contre leurs projets, contre leurs plans, contre leurs attaques, contre leurs malédictions, contre tout ce qu'ils font contre nous. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Jésus a traversé les cieux avec son sang. Il a traversé même le deuxième ciel, donc le second ciel, le siège de Satan et les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc ils ont déjà été confrontés à la puissance du sang. Quand Jésus dit, ne vous inquiétez pas, j'ai déjà vaincu le monde. Il a déjà vaincu le monde. Et il te dit aussi, il dit, le prince de ce monde arrive, mais il n'a rien en moi. Si le prince de ce monde n'a rien en Jésus, il n'a rien aussi en toi. Parce que Jésus et toi, vous êtes devenus un par l'esprit que vous partagez. C'est pourquoi Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Si Jésus-Christ vit en toi, qu'est-ce que les démons peuvent te faire? Qu'est-ce que les sorciers peuvent te faire? Ils ne peuvent rien faire. C'est pourquoi la parole de Dieu dit que lorsque nous prions, Dieu nous écoute. Et parce qu'il nous écoute, il nous exoxe. Comment il le fait? Parce que la voix du sang de Jésus parle pour nous dans le monde spirituel. Et donc lorsque nous prions, nos prières montent directement vers notre papa, sans escale. Pourquoi? Parce que c'est le sang de Jésus, c'est le sacrifice à la croix de Jésus qui transporte notre prière à notre papa. Et cette prière traverse les cieux, le monde est ténèbre. Le monde est ténèbre, il ne peut rien faire, il ne peut que libérer le chemin. Nous ne sommes plus à l'époque de Daniel, là où Daniel devait atteindre 21 jours avant que sa prière ne soit exaucée. Nous sommes sous la grâce et la grâce est établie par le sang versé à la croix pour nous. Donc lorsque toi tu pries, tu dois venir devant le trône de grâce avec cette certitude que papa t'écoute et parce qu'il t'écoute, il t'exauce. Et Dieu nous exauce à cause du sang de Jésus qui parle pour nous et plaît dans notre faveur. Il plaît dans notre faveur. Pourquoi? Romain chapitre 8 verset 34 dit « Qui les condamnera, Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » C'est Jésus qui intercède pour nous. Il n'y a rien qui peut bloquer nos prières. Alors s'il te plaît frères et sœurs, lorsque tu vas prier, sache que le sang parle pour toi et reçois cette bénédiction. Aime comment te partager. Si tu as des questions, pose-les, je me ferai un plaisir de te répondre. Shalom. Sous-titrage ST' 501